hello les petits pouces je vous souhaite la bienvenue au centre djinko pour regarder les énergies qui vont nous accompagner pour ce 15 août 2020 j'espère que vous allez bien que vous êtes au papier en tout cas comme moi bref on y va ça va bien j'aurais déjà pu articuler c'est bon on a perdu alors je prends mon petit mot en ce qui concerne la préparation de ce mara café à savoir qu'est ce qui était venu pendant que et bien l'eau elle s'écoulait puis après bon j'ai mes petits rituels bref mais c'est ma façon de faire d'accord c'est ma façon à moi donc voilà premier message je prends mon petit bout de papier c'est le rassemblement et puis l'image qui était vraiment venu c'était les pourparlers donc pour aujourd'hui même si c'est samedi si je regarde pas quel jour on vit on est dans la merde si ça n'est pas mais on s'en fout l'important c'est le message qui doit être important le reste le 15 août ça c'est clair d'accord bon ma foi c'est un samedi il y avait la carte enfin l'image de la carte des pourparlers donc la branche avec les petits kwi kwi dans le comme dans l'oracle de béline c'était exactement ça ce qui est beau c'est que et bien il montre en tout cas il me montre à moi des des images qui me parlait claire comme un tarot la même chose c'est la même chose la marque de café c'est une façon de lire comme on dirait un tarot un oracle c'est la même chose c'est le message donc on avait vraiment cette image de pourparlers donc je reprends rassemblement parce que pendant que l'image se crée il y avait vraiment un attroupement un attroupement personne et la carte pour parler et bien qu'est ce que ça nous dit ça peut aussi nous dire la médisance d'accord des choses un petit peu voilà on parle derrière ton dos mais ce n'est pas ça que je suis là en train de dire pour aujourd'hui et bien ça va être un rassemblement pour discuter sur quelque chose que tu as envie d'entreprendre sur un projet peut-être que tu vas assister à à des discussions qui n'ont rien à voir avec toi peut-être d'accord peut-être que tu vas être spectateur mais ce que tu vas entendre et comprendre de cette de cette discussion là de ce partage là et bien ça va t'apporter peut-être quelque chose à toi d'accord ça va vibrer en toi peut-être pas tout mais en tout cas une bonne partie va résonner avec ta fréquence c'est pour ça que on parle de rassemblement et pour parler donc partage c'est comme si tu irais ce samedi et bien tu aurais l'opportunité ou la possibilité bien d'aller écouter je sais pas une conférence sur sur quelque chose qui te touche ça peut être aussi par le biais du net tout simplement par internet et bien vous mettez tous à la même heure et vous partagez quelque chose ensemble donc voilà c'est ça que je veux je veux dire après il faut le mettre à chacun doit mettre à sa sauce d'accord on vit tous un petit peu un peu différemment et c'est ça qui il faut que ça vibre en toi il faut que ça résonne ça c'est le premier message je sais pas combien de temps on va durer la vidéo après le deuxième message c'est l'équilibre et à nouveau il y avait quatre personnes qui se partageaient le gâteau donc pour d'autres il y a aussi cette phase où on va partager quelque chose peut-être une décision qui va être reçue d'accord où chacun et bien aura sa part point chelou c'est fini on ne faudra pas revenir dans la discussion c'est comme ça chacun aura sa part de gâteau mais en tout cas ça nous parle de partage équitable donc aujourd'hui pour certains d'entre vous encore une fois on est dans des énergies en général je le dis pas assez souvent mais vous le savez donc ne prenez que ceux qui vivront vous on a rassemblement pour parler voilà belle chose d'accord il n'y a pas de négativité que ce soit clair et le deuxième plan un deuxième message et bien c'est que il va y avoir un partage d'accord ces quatre personnes vont recevoir chacune la part qui lui est dû entre guillemets un meilleur a pas un il aura pas plus que toi ce sera vraiment coupé équitablement et c'est ça qui est important de comprendre d'accord donc je sais pas si vous êtes en attente peut-être d'une réponse certains d'entre vous mais mais voilà donc ça c'est bon je peux me déchirer c'est dit allez on y va avec ce marre de café ça me sitôt des fois je reste bouche et un jour de jeu ok là comme ça vous voyez un peu mieux alors ici il y a deux messages un message et bien ici on est en mouvement donc je ne sais pas encore à qui ça va parler mais j'ai quelqu'un ici qui va faire une randonnée en montagne à vélo je ne sais pas comment on appelle ça mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire ici on a un cycliste sur un vélo et là on est vraiment sur la montagne en train de faire vraiment de la vitesse descendre je sais pas quoi donc si ça parle à quelqu'un je veux juste vous demander de faire attention parce qu'il y ait une chute d'accord parce qu'il y a vraiment une falaise là et puis ça ça me ça me dérange un petit peu donc je vous donne juste je vous dis tout simplement d'écouter votre bon sens d'accord et puis si vous sentez que vous devez prendre que vous devez prendre un autre chemin s'il vous plaît faites le ici on a le petit oiseau du côté droit d'accord qui va te guider ce qui veut dire eh bien vraiment ton guide d'accord ou non ton ange gardien j'entends donc c'est l'ange gardien vraiment qui est là pour veiller sur toi et qui va te protéger aujourd'hui d'accord je sais que ça ne va pas parler à tout le monde mais je suis obligée de donner l'information parce que c'est pour ça que je fais ces vidéos sinon ça ne prendrait pas la peine donc voilà ça c'est un message clair pour une personne d'accord ou je n'en sais rien quelqu'un pour toi après il y a un autre message d'accord qui est donné ici on nous demande eh bien de se laisser de prendre la légèreté on est beaucoup avec cette légèreté de prendre de la hauteur ça vient souvent ça c'est récurrent presque et ici le message c'est laisse nous faire laisse toi aller pour justement regarder les choses sous un autre angle tu dois prendre tu dois regarder eh bien les choses avec de la distance ici c'est comme ça toi t'es là presque en parapente et puis tu regardes un petit peu les choses d'une autre manière peut-être que la vie eh bien elle a un autre goût c'est peut-être différent tu perçois les choses aussi différemment t'as le petit coucouc qui passe à côté eh bien c'est comme si tu voulais avec quoi mais c'est des choses enfin le message ici c'est juste de pourquoi pas tu t'accordes pas assez de temps tu ne prends pas le temps de t'accorder des plaisirs de te faire du bien pour justement avoir cette ce retrait hein pour pouvoir regarder les choses eh bien d'une autre façon et ça mal fait que je le répète souvent dieu sait que c'est vrai d'accord bon à nouveau la protection ça c'est sûr c'est juste ici je regarde aussi sur la caméra ce que vous voyez ici je sais pas mais j'ai l'impression qu'il va y avoir à nouveau une autre pété une autre vous savez cette bombe là qui est tombée je vois vraiment ça vraiment comme une bombe qui pète mais franchement je rentre pas dans ça ça me je vois pas donc donc voilà là on prend vraiment le petit message et puis qui est ici d'accord ici je ne vais pas je ne vais pas plus loin j'ai pas plus d'infos on me montre juste une vision et puis je ne sais pas où quand quoi comment donc c'est pas mon but d'accord donc ça fait pas partie de mon chemin j'ai mon fils qui joue au monde avec les billes donc si vous entendez des trucs rouler c'est mon fils qui s'amuse c'est juste ça qui est important pour vous comprenez d'accord là franchement j'espère franchement j'espère allez c'est parti alors on avait les pourparlers et puis ici on a vraiment cette ce partage on va regarder un petit peu ensemble alors on a une personne ici en centre cette personne et bien c'est toi d'accord tu es ici entouré par des personnes qui t'entourent qui te guide autant physique que spirituel d'accord il y a une chose ici qui est en train de germer qui en train de grandir un petit peu comme la vigne d'accord le fruit de la vigne ce qui veut dire et bien un petit peu là comment moi comment je pourrais appeler ça la prospérité ça veut dire que tu ne seras pas au manque il n'y aura pas de manque de nourriture dessous un petit peu la corne d'abondance voilà si je pourrais définir ça comme ça tu peux comprendre ici on a ce fruit qui est en train de grandir et on regarde bien qu'autour de toi il y a des personnes et bien qui ont pris soin de ce pied de vigne malgré qu'ils soient morts à savoir que c'est toi entre guillemets d'accord malgré qu'ils soient desséchés qui n'avaient plus moyen de le faire revenir et bien les gens autour de toi que ce soit autant des personnes physiques autant des personnes autant des énergies qui t'entourent et bien elles envoient ensemble ils envoient ensemble surtout à ce que ce pied de vigne et bien les racines ne dessèchent pas malgré que toi en surface tu avais l'air complètement out et bien tes racines elles étaient encore en bonne santé mais par contre il manquait quelque chose et c'est ces personnes autour ici que que chacune et bien à tour de rôle a été apporté ce que tu avais besoin pour que tu puisses prendre confiance en toi que tu puisses avoir cette force cette niaque une autre façon de voir les choses une autre perception de voir les choses et c'est pour ça qu'ici et bien tu deviens un homme une femme indépendante d'accord avec ses convictions qui en reste qui qui campent un petit peu aussi sur ses convictions qui ne se laisse plus marcher dessus et on a un départ un petit peu comme si la chaîne elle était rompu parce que justement tu n'as plus besoin à ce qu'on s'occupe de toi comme comme on s'occuperait d'un enfant quoi donc je pense que tu as compris ce que j'ai voulu dire et c'est beau parce qu'en fait en rompant cette chaîne et bien ils sont en train de t'ouvrir la voie pour que tu puisses avancer sur ce chemin ici sur cette forêt à où tu es guidé c'est jamais parce qu'on te guide on te protège mais on reste en retrait cette forme n'est plus autour de toi c'est pas que que tu es dans un comment je pourrais dire un dans une petite prison et puis on l'avance petit à petit en fonction de toi non c'est fini ça il n'y a pas par contre c'est pas une prison qu'on appelle les parcs voilà les parcs de jeux pour les gosses qu'on met avec les billes et tout ça pour qu'ils puissent jouer à les boules c'est un petit peu la même chose c'est exactement la même chose c'est comme si tu étais là dedans mais pour eux et bien ils te mettent dans un parc de la vie quotidienne et puis eux ils sont là et puis ils veillent à ce que tu ne manques de rien que tu as à boire à manger et tout ça c'est exactement ça et puis maintenant ils ouvrent la porte du parc tout simplement parce que et bien bibi elle peut avancer tu peux y aller tranquille sans autre tu ne vas pas trébucher puis si tu trébuches tu vas pas te faire du mal tu vas te relever puis tu vas remarcher à nouveau et tu vas te relancer sur le même chemin sur le même sur le même but donc c'est bon ça veut dire que malgré les difficultés que tu as subi que tu as eu malgré ces baisses de régime et bien c'était pour que tu puisses avoir ce bagage pour la continuité de ton parcours tout simplement et ici tu avances c'est vraiment open bar mais par contre le parc il reste toujours avec les barrières de côté au cas où tu viendrais à dévier ton chemin coquine ou coquin malgré que tu viennes à dévier et bien ils te remettront direct sans que tu t'en rendes compte et bien tu vas repartir tu retournes sur ton chemin c'est ça qui est joli ils te remettent sur ton droit chemin si je pourrais dire comme ça juste regarder autre chose je sais pas si vous entendez mais il doit faire la course là où le mec je vous jure les gosses je veux aussi vous montrer ici quelque chose je ne sais pas si j'ai... ouais mais vous voyez pas du tout la chose bon c'est pas grave on s'en fout vous allez voir toute autre chose mais bon je vous laisse aussi interpréter à votre façon ici on a une croix d'accord et j'aime bien passer de croix on dirait autant une personne qui te protège qui te bénit entre guillemets qui te... qui communique avec toi certains d'entre vous et ça vous le savez vous le ressentez et ici on a toi qui est comme avec un petit arrosoir et qui vient arroser cette entité j'aime pas le dire comme ça ouais cette énergie voilà cette énergie qui peut être un être disparu ça peut être aussi et bien ton ange gardien ton guide enfin tes guides je me fais toujours taper sur les doigts euh... avec qui tu communiques énormément mais que tu sais que quand cette personne elle est là tu sais que euh... elle est là en tant que protection j'ai plus l'impression qu'il me dit si je me trompe que euh... c'est un être cher qui est parti d'accord ? là je suis pas en train de parler ni de ton guide euh... voilà ça a rien à voir ni des anges gardiens entre guillemets qui sont là hein... qu'on a un moment donc euh... enfin non je mélange là euh... un ange gardien là du début jusqu'à la fin mais les guides eux ils changent donc ça a rien à voir avec ça d'accord ? euh... là c'est vraiment un être ici euh... euh... que tu as connu peut-être qu'il est parti euh... quand tu étais jeune mais que tu sens que sa fréquence euh... est identique à la tienne et c'est pour ça que tu sens que tu sens le besoin de communiquer avec tu communiques beaucoup avec lui et c'est pour ça qu'ici tu es là avec cet arrosoir et cet arrosoir là et bien ça lui fait du bien c'est la façon à toi que tu as de communiquer tu as une façon de dialoguer avec lui qui lui convient il kiffe ça tout simplement c'est ça qui est gêné et là il vient te dire tout simplement que bientôt il va partir maintenant il est aussi il est aussi bien avancé d'accord ? sur son chemin et il vient tout simplement te dire au revoir c'est aussi fini tu passes aussi un cap et lui passe un cap avec toi c'est pas que il ne reviendra plus hein on a beau être incarné mais notre âme elle voyage toujours mais euh... encore si elle vient attends il faut que je comprenne vraiment ce petit peu cette énergie cette énergie quand elle reviendra et bien elle reviendra elle sera en retrait d'accord ? elle ne sera pas autant présente que maintenant et quand elle sera là et bien c'est juste parce que tu auras besoin de sentir qu'il ou elle est là d'accord ? elle sera jamais loin ça c'est sûr si... avant que tu demandes la personne elle sera déjà là d'accord ? et c'est encore plus euh... la vitesse elle est encore euh... plus grande que la pensée hein donc euh... c'est au-delà on n'a même pas le temps de formuler que la personne elle a... l'énergie elle est déjà là mais sache que elle ne sera plus euh... tu n'as plus besoin d'elle c'est ça c'est ça qu'il faut comprendre ouais c'est ça euh... de comprendre que euh... tu n'as plus besoin d'elle pour... pour avancer sur ton chemin par contre et bien ta façon de faire bah ça elle kiffe toujours et puis euh... se partage et bien je t'invite à continuer à le faire mais par contre lui il va partir euh... ailleurs sur son plan sur son cheminement et puis quand il vient il restera en retrait il sera toujours là mais un petit peu en retrait voilà c'est plus comme ça que je devrais le formuler euh... ici on nous parle de directions qui vont vous être données hein pour aujourd'hui on va vous montrer des chemins on va vous montrer il y a des signes qui vont vous être donnés hein aujourd'hui il y a aussi comme si vous aviez une impression euh... comment je pourrais dire euh... de statut mais pas vous c'est comme si euh... partout où vous... euh... où vous irez aujourd'hui d'accord et bien à des moments vous avez l'impression que euh... le temps s'arrête les gens autour de vous s'arrêtent hein... c'est comme si on mettait en temps pause euh... mais j'ai plus... on me montre plus des statues c'est ça qui est bizarre donc j'ai aucune idée où c'est que vous alliez mais euh... regardez bien ces signes si vous voyez des statues intéressez-vous à euh... qu'est-ce qu'elle veut dire quelle en est son histoire pour que et bien vous puissiez peut-être comprendre quelque chose de là d'accord parce qu'on me montre vraiment des signes et puis c'est vraiment des statues stoïques c'est vraiment euh... on ne bouge plus donc euh... je vous laisse euh... je vous donne la patate chaude et puis... démerdez-vous avec je suis méchante mais non mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire d'accord là aussi on a après c'est clair que vous voyez tout autre chose euh... mais ça je vous laisse aussi interpréter à votre façon parce que tout ça prend n'est-ce pas les petites pousses allez je vais pousser ça là et puis on va prendre l'oracle de la triade vu qu'il a voulu sortir hier et ben on va le laisser hein... sinon il me boude ça c'est l'oracle de la triade puis l'oracle de Béline c'est les deux euh... c'est les oracles que j'utilise vraiment pour euh... ben... les guidances en privé hein... parce que je trouve que ça fait on ouvre la porte et puis c'est open bar quoi donc euh... et puis là ils ont demandé justement ils ont demandé à sortir vous avez vu hier hein... c'est ça qui me fait rire donc voilà je le laisse travailler il en a envie ils en ont envie alors on y va j'aimerais voilà s'il te plaît quel est ton message pour les petites pauses c'est mon bel oracle oui pour le 15 j'ai une chiffre carré son nom donc on va les découvrir ensemble alors ici on a rappel à l'ordre hein... en ce qui concerne une erreur qu'on a faite qu'il faut qu'on se pardonne ça fait bien des années ça fait bien du temps est-ce que j'arrive à pousser comme ça ? ça fait bien longtemps que vous n'arrivez pas à trouver cette paix d'accord ? et puis là maintenant tu as fait des erreurs qu'aujourd'hui il faut que tu trouves un équilibre et une paix là on te donne un petit peu le coup de fouet aujourd'hui hein... donc euh... il faut aussi laisser les choses euh... on me dit plus que ce qui te dérange aujourd'hui ces histoires du passé ce vécu et bien tu l'as tellement euh... tu l'as tellement euh... on me dit que tu l'as trop transformé dans sa négativité il y a eu trop de choses et puis chaque fois on rajoute on rajoute hein... et puis euh... d'une fourmi on en a fait un éléphant hein... parce qu'après notre mental aussi des pensées qui viennent et puis on croit qu'elles sont réelles avec les années qui passent et puis en fait quand on regarde le le problème la racine du problème et bien c'est une petite fourmi quoi et puis toi bah t'en as faire mammouth il y a plus de mammouth mais t'as compris ce que j'ai voulu dire donc il y a des choses qu'on te demande pour ton bien à toi pour ton équilibre physique et psychique d'accord parce que le physique il interagit énormément quand là dedans ça va plus hein... bah le corps il dit oi... moi j'arrête je me mets en pause hein... je vais te donner un bobo là bobo là là t'es en train de partir tu dévilles hein... ça va pas donc c'est pour ça qu'ils te disent aujourd'hui qu'il est temps justement hein... le rappel à l'ordre les petites cloches qui sonnent là stop on arrête hein... de se faire du mal on se pardonne les erreurs du passé peut-être que tu as fait du mal à certaines personnes et puis c'est ça aussi qui te dérange il faut aussi savoir se pardonner il est temps c'est l'heure de trouver un équilibre et une paix d'accord ? ça c'est très important donc premier message ça c'est enfin le second message eh bien c'est clair que là il y a des choses qu'on doit à nouveau laisser partir on est beaucoup dans le... hein... dans lâcher les choses parler euh... partager on est vraiment... c'est vraiment dans ce... c'est fou hein... on est vraiment là donc... commence bien à nous dire ben ben justement comme son nom l'indique tu ne dis pas tu n'exprimes pas vraiment ce que tu as au fond de toi d'où aussi se pardonner les choses qu'on aimerait dire et qu'on n'arrive pas à lire d'accord ? après il y a aussi énormément de choses en ce qui concerne euh... comment je pourrais dire euh... le ressenti d'accord ? son... l'émotionnel hein qu'il y a des choses qu'il va falloir faire sortir j'ai l'impression qu'il y a des larmes que vous ne laissez pas sortir que vous gardez hein... je suis costaud je vais tenir je vais pas pleurer hein... de toute façon euh... à cet âge là on pleure pas hein... ou alors on est un homme un homme ça ne pleure pas mais il faut arrêter cette merde on pleure tout le monde pleure hein... c'est pas pour rien qu'on a des larmes encore qui coulent jusqu'à la fin de notre vie parce que ben ça doit c'est un... il y a un canin là-dedans qui doit sortir on doit évacuer ben si on évacue pas ben ça fait des dépôts et qu'est-ce qu'ils font ces putains de dépôts hein... je m'excuse de parler comme ça mais ça fait et bien des difficultés des douleurs hein... et puis stop il faut qu'on arrête un gamin quand il a mal qu'est-ce qu'il fait ? maman j'ai mal et puis il pleure hein... puis maman fait câlin ou papa ou tonton ou tati on s'en fout hein... et bien le beau bruit il disparaît nous c'est exactement la même chose seulement on est tellement endoctriné qu'on doit pas pleurer on doit pas dire ça parce qu'on est nul parce que sinon on se rabaisse mais ça c'est eux on s'en fout on vit pas pour eux on vit pour soi donc c'est important de conscientiser qu'on a le droit de dire je vais pas bien j'ai mal j'en ai ras-le-bol hein... tout me fait chier on a aussi le droit de dire bah ça amène à une discussion puis après les larmes coulent les langues se dénouent et... ah putain c'est qu'on est bien après maman combien de vilamots j'ai dit pardon pardon hein... franchement hein... mais là voilà c'est Suzanne qui parle hein... c'est pas méchant les vilamots chez moi hein... mais voilà... c'est... c'est ma façon de... pardon hein... s'il vous plaît mais voilà... euh... il fallait que... il fallait que... que le message passe donc voilà... il y a ces choses là qui doivent se libérer d'accord... pour que tu puisses passer à un autre niveau à une autre fréquence le sacrifice il faut qu'il prenne fin ici on a des douleurs corporelles comme je t'ai dit avant et là il faut vraiment arrêter ici la mort c'est la renaissance qui vient ici avec l'équilibre donc pitié les petites pouces ayez foi en vous c'est des choses des messages qui doivent être entendus et assimilés c'est fini de se blesser c'est fini de souffrir là maintenant c'est l'heure de prendre conscience qu'on est en train de changer que tu es en train de changer et qu'aujourd'hui et bien il y a vraiment cette évolution qui se met en phase et puis bah oui l'évolution elle est là hein je vous la montre mais tu la vois très bien ici donc le delta c'est open bar c'est vraiment delta alpha donc tu reprends vraiment cette tu te conscientises voilà je vois pas je vois pas comment je pourrais dire ça autrement je vais même la mettre comme ça que tu puisses bien l'avoir après est-ce que ah pardon le 4 de denier alors j'aime bien parce que le 4 de denier et bien il vient nous dire qu'aujourd'hui il vient les choses sont en train de prendre leur assise moi le 4 et bien je le définis comme une chaise c'est à dire qu'on se pose et puis on regarde un petit peu bon on prend un temps de repos de tranquillité de conscientiser la même chose d'accord et là ce 4 de denier à nouveau ici comme avec la faux qui vient rejoindre ici la mort entre guillemets mais c'est quoi la mort ? et bien c'est la renaissance d'accord donc faut pas la voir en négativité vient nous dire qu'il y a une fin qui est vraiment comment je pourrais dire qui va arriver soudainement d'accord ? donc les chants les il y a un changement soudain je vais y arriver à droite bon il y a vraiment ce changement soudain hein qui vient aujourd'hui pour que justement et bien tu puisses t'asseoir trouver comment je peux dire ? que tu puisses trouver ton assise c'est à dire ben voilà là je suis assise tranquille peinard hein et puis ben voilà je me pose et je regarde qu'est-ce que je vais trafiquer qu'est-ce que je vais faire et tout ça toi c'est la même chose on vient te dire que il y a une difficulté financière qui prend fin sur le maracafé qu'est-ce qu'on avait ? chacun allait avoir sa part de gâteau ça peut être aussi en lien avec ça d'accord ? et puis justement ce 4 et bien on prend cet équilibre un temps de bienveillance de de bonté comment je pourrais dire ? ouais une stabilité qui prendrait qui prend forme voilà c'est ça qui est important donc voilà le petit message avec cette l'oracle le le tarot le tarot le tarot maçonnique je vais y arriver je mélange tout j'en ai tellement que je n'ai même plus des fois ici le cavalier de coupe et bien ce cavalier c'est toi qui es représenté la coupe c'est l'émotionnel d'accord ? c'est ce qu'on ressent c'est ce qu'on doit aussi sortir donc là et bien justement tu es en mouvement d'accord ? ici le cavalier et bien c'est à dire qu'il est en marche il est en route tu es dans ce mouvement de justement et bien tu conscientises qu'il est l'heure qu'il est temps de te mettre en marche pour justement laisser partir un petit peu et bien tout cet émotionnel tout ce qui te pèse d'accord ? ça c'est important parce que tu conscientises ça d'accord ? et aussi et bien il y a justement ce temps qui est là en ce qui concerne aussi ton plan professionnel et bien il y a des choses qui se stabilisent d'accord ? et tu es en train de prendre un équilibre aussi dans ce domaine professionnel d'accord ? une stabilité professionnelle qui se met aussi en route la cuisson je vais prendre ah oui je vais prendre le message de ton ange gardien quel est son message pour toi ? j'entends il y en a tellement que oui je peux bien croire qu'il y en a tellement il y a combien de cartes ? ah ça va 4 il y en a tellement j'ai dit ça il y a éventuellement il y a tout le jeu les coquins alors ici on te parle comme ça le cadeau de la vie venir au monde sur cette terre voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait sois fier et heureux d'être vivant tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience alors profite de chaque instant parfois t'arrêter pour des pécadilles non pourquoi t'arrêter pardon pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi ne te limite pas s'il te plaît tes prières nous rapprochent comme le marc de café nous l'a indiqué avant tu ne t'en rends pas compte mais je te vois souvent prier je t'entends tes demandes tes échanges avec l'univers sont des prières alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent nous les anges gardiens écoutons et transmettons vos prières que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche nous sommes là pour les écouter sèche tes larmes ne sois pas mélancolique laisse partir ce qui est terminé savoure ton présent et rêve de ton futur le chagrin permet de faire sortir les émotions la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre je suis là pour t'aider à passer à travers à passer au travers alors là on a le dernier message je sais que tu dois t'impliquer je suis vraiment auprès de toi pour t'aider mais pour cela il te faut coopérer que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus je ne peux accomplir les choses à ta place mais si tu agis maintenant tu vas voir que je peux accomplir des miracles donc là plus clair que ça les petits pouces it is not possible j'espère que vous avez pu comprendre les messages qui vous ont été donnés aujourd'hui pour pour ce jour et pour les jours à venir je vous invite souvent à regarder les vidéos d'avant d'accord pour comprendre certains messages c'est pas parce qu'il y a une date de jour qu'on doit se fixer sur ces sur ces heures là il faut arrêter ça on est encore endoctriné par les heures enfin endoctriné moi j'utilise trop ce terme mais voilà on est dans un parcours dans une vie où voilà on se lève à telle heure on mange à telle heure voilà on doit c'est comme ça quoi tout simplement puis on doit faire avec mais voilà c'est pour ça que je vous invite souvent à regarder des vidéos si vous y tombez par hasard et bien c'est qu'il y a quelque chose à prendre tout simplement d'accord comment je pourrais dire toutes les vidéos sont intemporelles entre guillemets c'est quoi une date dans une vie c'est que dalle à savoir qu'on n'est pas notre première vie donc hein si on garde tous les bagages derrière ben salut hein donc voilà les petites pousses là je m'égare mais j'ai l'impression d'être ouh non c'est je kiffe d'être avec vous tout simplement donc voilà j'arrête hein parce que apparemment ça fait oh maman 30 minutes je suis désolée donc je vous fais gros pute maman je vous embrasse fort prenez soin de vous n'oubliez pas si vous voulez une guidance en privé et bien Bibie elle est là profitez il y a encore ce tarif jusqu'à fin août donc profitez-en et puis si vous voulez aussi une consultation enfin par mail pour une raison pour une question par exemple juste une question je le fais aussi volontiers donc il n'y a pas de soucis euh et puis c'est tout n'oubliez pas de vous appeler pour ceux qui m'écoutent et qui sont toujours pas abonnés bande de coca ça va pas le faire non je blagne j'arrête j'arrête vous en cliquiner je vous fais plein de gros pute maman je vous embrasse fort je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain gros pute bisous et je remets un oui tchou on 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 on